Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, poursuit sa tournée dans les provinces du Sud. Hier, il a tenu une réunion à Galmim. Elle était consacrée à l'évaluation des étapes de mise en œuvre de projets inscrits dans le cadre du modèle de développement de ces provinces. Il s'agit bien sûr d'atteindre les objectifs attendus conformément aux hautes instructions royales. Le ministre de l'Intérieur a également assuré à la population de la région l'attention que le roi Mohamed VI lui porte, notamment à travers plusieurs plans et programmes de développement. Nous en parlons tout de suite avec Manal Ardari. Bonjour Manal. Bonjour Émilie. Alors Manal, on va faire le point sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Ce modèle devrait contribuer à multiplier le produit local global et à créer de nouveaux postes d'emploi. Émilie, c'est un projet très ambitieux à l'image des différentes stratégies du royaume dans ce sens. Et souvenez-vous, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi au nouveau modèle de développement des provinces du Sud. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte. Objectif, permettre aux provinces du Sud du royaume de jouer pleinement le rôle en tant que passerelle régionale, hub économique africain et un lien avec l'Europe. Pour concrétiser ses objectifs, 77 milliards de dirhams ont été débloqués. Une grande importance est accordée à la région de l'Aïoun, Saqia al-Hamra, avec une enveloppe estimée à 41,6 milliards de dirhams. La région de Dakhlaouad, Dahabad, René, également, a des investissements importants de 18 milliards de dirhams. Au niveau de la région Gilmimouadnoun, 11 milliards de dirhams ont été débloqués pour financer des projets structurants, toujours dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Un modèle qui devrait permettre à terme de créer 120 000 postes d'emploi. Et ce nouveau plan de développement repose justement sur plusieurs axes, Manal. Plusieurs axes, Émilie, des axes différents mais complémentaires. Ce nouveau modèle de développement se base d'abord sur la création de pôles compétitifs, des pôles capables de créer une nouvelle dynamique et des opportunités d'emploi, surtout au profit des jeunes et des femmes. Ce modèle consolide le développement intégré et promeut justement la dimension culturelle et la clé de voûte. Une gouvernance responsable dans le cadre de la régionalisation avancée. Sans oublier la promotion des droits de l'homme pour consolider la démocratie et garantir le développement durable. Un autre point important à souligner, l'amélioration des réseaux liant les provinces du Sud, d'une part à l'ensemble du reste du Royaume et d'autre part au pays de l'Afrique subsaharienne. La dimension économique occupe une place de choix dans ce nouveau modèle de développement. Plusieurs secteurs sont concernés, Manal. Tout passe d'abord par la mise à niveau des différents mécanismes de développement conformément au programme de soutien des secteurs de production. Alors, phosphate, agriculture, pêche maritime et tourisme écologique, tous ces secteurs sont concernés. Pour ce qui est des phosphates, une enveloppe budgétaire de 16,8 milliards de dirhams est réservée à la promotion du secteur. Les projets de valorisation agricole visent, eux, à diversifier les sources de revenus des populations et à exploiter de manière rationnée les ressources naturelles. Concernant la valorisation des produits de mer, deux projets importants devraient créer à eux seuls 8000 postes d'emploi. Et en matière du tourisme écologique, un nouveau pôle touristique sera créé alliant mer, Sahara, culture et dimension écologique. 84 projets vont voir le jour pour des investissements estimés à plus de 2 milliards de dirhams. Merci beaucoup, Manal, pour tous ces détails. Merci, Amie.